Qu'est-ce que le moment présent ? Pourquoi l'être humain est le seul être vivant à ne pas arriver à être en harmonie avec le temps ? Je crois qu'il est épuisant voire dangereux de s'accrocher au passé et de vouloir y retourner. Il est insensé, voire dangereux, de fantasmer l'immortalité pour prolonger le futur. Le moment présent, impossible à attraper puisque le temps d'en parler il n'est déjà plus, est la chose la plus difficile à intégrer pour l'être humain. Et c'est pourtant la seule chose qui existe. Pourquoi a-t-il autant de mal à profiter de l'instant présent sans vouloir retourner dans le passé et se projeter dans le futur ? C'était mieux avant, je serai mieux qu'en... En médecine chinoise, on dit que les cellules deviennent anarchiques lorsqu'on veut revenir en arrière à tout prix. Vouloir revenir en arrière, c'est vouloir faire demi-tour, c'est refuser son incarnation. Vouloir revenir en arrière, c'est vouloir redevenir fœtus, embryon, redevenir l'infini ou le rien. Pourquoi ce refus d'un instant présent ? Quel est-il et à quoi sert-il ? Il sert à voir ce qui est réellement à notre portée, contrairement à ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Ce moment présent sert à fabriquer la joie, le bonheur, l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Nous avons toujours le choix de voir ce moment présent comme positif ou négatif. Nous avons toujours le choix de voir ce qui est à notre portée ou de refuser ce moment présent et de passer à côté. Nous avons le choix de trouver du sens à ce que nous faisons. En se projetant trop dans le passé ou dans le futur, nous ne pouvons faire les choix qui se présentent à nous sur l'instant, puisque nous ne sommes pas disponibles mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Nous nous concentrons plus souvent sur ce qu'on regrette, sur ce que nous aurions aimé qu'il se passe, sur ce qui n'est plus et sur ce qui pourrait, risquerait, de se passer, soit ce qui n'est pas encore. Refuser le moment présent, c'est affirmer que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Et pourtant, pensez-vous que la rose qui éclot regrette le temps où elle était bourgeon ou pense déjà au moment où elle fanera ? Non, elle éclot parce que c'est le moment pour elle d'éclore. Que se passerait-il si cette rose refusait d'éclore parce qu'elle regrette le temps où elle était bourgeon ou parce qu'elle craint le jour où elle fanera ? La nature en serait complètement désorganisée et déprogrammée. Pourquoi l'être humain a-t-il autant de mal à accepter le moment présent qui répond aux lois naturelles ? Pourquoi l'homme, doté de cette intelligence, n'arrive pas à s'aligner aux constantes du temps ? Regrets, peur de l'avenir, peur de vieillir, peur qu'on s'est souvent infondée, dramatisée et déformée. Et surtout, on ne sait pas avec assurance de quoi demain sera fait. En étant dans le moment présent, on permet à notre corps et à notre esprit de recevoir l'information qu'il est au bon endroit, au bon moment. Et c'est bien plus important que ce qu'on pense. Ça permet d'être ancré. À l'image de l'arbre, les racines solidement plantées et pas déracinées. On peut ainsi saisir le moment présent pour empuiser les nutriments nécessaires à ce moment-là. Quels sont les meilleurs souvenirs que nous avons ? Certainement ceux où l'on était pleinement dans le moment présent. Ils nous aident à accepter ce qu'on a et à faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. C'est-à-dire utiliser les outils qui sont en notre position maintenant pour faire quelque chose en adéquation avec soi. Refuser ces opportunités-là, c'est refuser les outils qu'on a, c'est renoncer aux cadeaux qui peuvent se présenter maintenant à nous, en fantasmant sur des outils que nous n'avons pas et n'aurons peut-être jamais. C'est avec la gratitude du présent que nous construisons nos meilleurs moments. Ce n'est pas en vivant dans le passé ou en s'obsédant de l'avenir. La seule chose qui existe actuellement, c'est le présent. Lorsqu'on le fuit, c'est envoyer le message que nous ne sommes pas à notre place dans notre corps. L'alignement, c'est ça, ouvrir les yeux sur ce qui est maintenant et ce sur quoi on peut agir maintenant. La main de l'homme va chercher à dénaturer, déprogrammer, déraciner la nature qui pourtant est complètement alignée au présent et au constant du temps. Il fait de même avec sa propre condition. Lorsqu'on n'utilise pas ce qu'on a sous la main pour créer les choses, il est difficile d'être à l'image de la perfection de la nature. Pourquoi toujours vouloir se projeter sur ce qui n'est pas encore ? Des fantasmes à la folie dangereuse de la course au temps pour tendre à l'immortalité, cela engendre davantage d'angoisse existentielle que de confort moral. Pour revenir aux outils du moment présent, j'aime utiliser l'image d'une recette de cuisine. La vie nous a donné à chacun des ingrédients et des outils différents. Si l'on cherche à reproduire la recette du voisin alors que nous n'avons pas les mêmes ingrédients, nous risquons non seulement de nous épuiser, mais surtout ces ingrédients que nous avons notre possession ne pourront pas être utilisés à leur potentiel maximum. Et si un autre voisin avec des ingrédients que nous aurions qualifiés d'inintéressants, si c'était les nôtres, se met à créer une incroyable recette, nous irons jusqu'à accuser nos ingrédients de ne pas être aussi bien que les siens et à les envier aux voisins. Et pourtant, il n'aurait pas eu d'intérêt si c'était les nôtres. Pourquoi ? Parce que l'on cherche sans cesse à comparer à envier l'herbe tendre du voisin sans se rendre compte que les clés, les outils, les ingrédients étaient depuis le début, non pas sur la table d'à côté, mais sous nos yeux, n'attendant que notre disponibilité dans le moment présent pour créer de grandes choses. C'est là toute la force de la nature, elle fait avec ce qu'elle a autour d'elle, en utilisant les ressources qui sont à sa portée pour croître, s'épanouir et suivre le cycle de la vie. L'instant présent ne permet pas seulement d'être concentré sur ce qu'on fait, mais permet surtout d'être dans sa pleine capacité pour voir la joie, les possibilités, les opportunités, la richesse de l'instant avec gratitude et pleine conscience. Refuser cet instant, c'est s'enfermer dans le regret de ce qu'on ne pourra jamais changer et passer à côté de ce qu'on peut construire en plaçant sa pensée dans ce qui n'est pas et dans ce que les autres font et sont. Concentrez-vous sur le chapitre actuel de votre vie sans chercher à sauter des pages pour lire la fin ou revenir à chaque fois sur les chapitres précédents. D'ailleurs, on a tendance à revenir en arrière lorsqu'on lit, parce qu'on n'était pas dans l'instant présent et que nos pensées oscillaient entre passé et imagination du futur. Pour tourner la page, il faut d'abord savoir à quel chapitre on se trouve. Profitez de vos ingrédients, trouvez-en les trésors cachés, arrêtez de lorgner ceux du voisin et sa recette et créez la vôtre. Soyez attentifs, de la magie pourrait y naître. Sous-titrage Société Radio-Canada